Musique Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Musique Nous voulons simplement que nous puissions regarder la parole de Dieu où Dieu s'est adressé à un prophète afin que nous puissions conter notre espoir sous la parole de Dieu. Musique C'est l'homme qui place en éternel sa confiance. Musique C'est très important qu'en dépit de nos difficultés nous puissions tourner nos regards vers Dieu. Musique Musique Mais le seul espoir Musique C'est Jésus Musique Musique Je suis seul et notre espoir Musique J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes Musique Des gens que beaucoup d'entre vous voudraient ressembler Musique 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 cherchent une solution à leurs problèmes. Et voici un homme désespéré mais qui place en Dieu sa confiance. Qui sait que Dieu peut faire revivre ce qui est mort. Et la Bible nous dit dans Ezekiel au chapitre 37 Dieu qui parle à son prophète Ezekiel. Il nous dit ici que Ezekiel a reçu effectivement un message de la part de Dieu. Ezekiel au chapitre 37 il dit ceci que la main de l'éternel fut sur moi et l'éternel me transforma en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. il me dit fils de l'homme ces eaux pourront-ils revivre je répondis Seigneur éternel tu le sais il me dit prophétie sur ces eaux et dis-leur osement desséché écoutez la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel à ses eaux. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez je vous donnerai des nerfs je ferai croître sur vous de la chair je vous couvrirai de peau je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres je regardais et voici il leur vint des nerfs la chair crue et la peau les couvrit par dessus mais il y avait point en eux d'esprit il me dit prophétise et parle à l'esprit prophétise fils de l'homme et dit à l'esprit ainsi parle le seigneur l'éternel ainsi vient des quatre vingt vingt souffle sur ses morts et qu'il revive je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se teint sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse il me dit fils de l'homme ces eaux c'est toute la maison d'Israël voici il dit nos eaux sont desséchées notre expérience est détruite nous sommes perdus prophétie donc et dit leur ainsi parle le seigneur l'éternel voici j'ouvre vos sépulcres je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'éternel lorsque j'ouvre vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres ô mon peuple je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez je vous rétablis dans votre pays et vous saurez que moi l'éternel j'ai parlé et âgé dit l'éternel cette application peut s'adresser à chacun de vous qui êtes en contact avec nous en ce moment Dieu rencontre le prophète Ézéchiel et l'amène vers une vallée où il y avait des eaux desséchées et quand vous entendez même la parole de Dieu nous dit que ces eaux là desséchées étaient et ressemblées à un peuple d'Israël et également pour chacun de nous parce qu'ils disent que notre espérance est détruite même eux-mêmes qui disent notre espérance est détruite nous sommes perdus et voilà la caricature de la vallée et des ossements desséchés la Bible nous dit que Dieu a posé la question à Ézéchiel quand il l'a amené devant les ossements desséchés ces ossements desséchés Ézéchiel est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre la vision à son début est tellement impressionnante transportée dans une vallée Ézéchiel se retrouve dans un champ de vassements desséchés moi je me rappelle bien quand j'étais au village j'allais souvent dans l'endroit où on abattait les ânes et on voyait quand je vois les os entassés et que on demande à Paul aujourd'hui devant ces os entassés est-ce que ces os peuvent-ils revivre il faut dire qu'il faut avoir beaucoup de foi pour croire en certaines promesses de Dieu et Dieu prend le temps de prendre le prophète Ézéchiel il le prend il le fait passer auprès des os tout autour et le constat qui est ressenti est que ces os étaient vraiment mortes non seulement ils sont nombreux à la surface de la vallée et il dit il est complète pour nous persuader qu'il faut que ce soit Dieu seul qui puisse intervenir pour que Ézéchiel ait la réponse de Dieu ils étaient complètement secs tout cela conduit au constat du prophète qu'ils étaient tellement nombreux et qu'ils étaient très secs autrement dit nous pouvons dire qu'effectivement ces os étaient morts et bien morts une question que j'aimerais poser à ceux qui nous écoutent qui nous regardent est-ce qu'il y a l'espoir dans ces os desséchés et vous savez non seulement Ézéchiel a fait le constat mais la question du Seigneur souligne également la désolation il est créateur il est tout puissant et il pose la question à un homme comme moi comme toi qui est assis actuellement dans notre désespoir ces os peuvent-ils revivre le but que chaque pasteur que nous faisons dans chaque télévision dans chaque radio dans chaque église c'est pour que vous aie une assurance que vous aie l'espoir que Dieu ne change pas il est le Dieu de la parole la parole qui fait vivre ce qui est mort Dieu est le Dieu qui suffit de l'espoir en dépit quand vous écoutez quand il est allé aborder Marie disant qu'elle va enfanter Marie est restée perplexe je ne pourrais pas dire qu'elle était incrédule mais je pense que même cette question allait venir dans chacun de vous qui dit c'est pas possible d'enfanté sans relation entre un homme et une femme mais la répond a dit que rien n'est impossible à Dieu je m'arrête pour dire que tu poses cette question où est-ce que ces gens-là veulent en venir c'est pour que tu saches que ta situation ressemble effectivement aux orments desséchés dans la vallée où Ezekiel a envoyé voir mais la question de savoir est-ce que ces hommes peuvent-ils revivre là vous et moi la question est évidente c'est quoi donnez-moi la réponse vous qui allez nous écouter nous voir à la plage d'Ezekiel dites-moi dans notre raison qu'est-ce que nous allons dire moi je vous donne la réponse que je vous entends va moi je dirais non ces hommes peuvent-ils revivre mais bien sûr que non je dirais que non même nous qui pensons qu'on peut faire des miracles je pense que même les grands hommes de Dieu il n'y a pas beaucoup qui ont pu rassembler les osements desséchés pour qu'ils devraient une vie vous savez ce n'est pas des cadavres moi je vois des gens qui ont prié et des morts sont revenus à la vie même pour Burkina j'en connais mais dans cette situation là où des eaux desséchées c'est pas des cas juste des ossements des ossements sec moi j'allais dire non toi aussi j'allais dire non mais c'est qui m'a vraiment qui a bâti ma foi qui m'a donné encore plus de foi de croire que Dieu est puissant que rien n'est impossible à Dieu c'est suite à la réponse d'Ezéchiel nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi mais Ezekiel dit Ezekiel est là Seigneur c'est toi qui le sais donc si Ezekiel donne ses réponses c'est qu'il y a une lueur d'espoir qui subsiste et j'ai pensé que Ezekiel a dû dire dans son coeur comme moi aussi souvent je l'ai dit et bien et bien on ne sait jamais avec le le saïen tout est toujours possible tout est toujours possible mais les ossements ne vont pas revivre d'eux-mêmes il faudra que Dieu fasse quelque chose quelque chose d'extraordinaire Dieu effectivement fait des choses extraordinaires desséchées ta vie est desséchée tu n'as plus d'espoir tout est perdu tu souffres dans ton corps tu souffres dans ton âme mais Jésus t'appelle aujourd'hui à venir à lui c'est lui le chemin la vérité la vie n'une ne va au père que par lui et tout ce que je sais la même chose qu'il a dit à Marc et Marie lors du décès de Lazare il dit si vous croyez vous verrez la gloire de Dieu vous verrez la gloire de Dieu il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie aujourd'hui je sais que je sais que pendant que tu viens de nous écouter tu attends une intervention divine dans ta vie tu attends un miracle madame tu attends un miracle jeune homme tu attends un miracle ne baisse pas ta tête aujourd'hui je veux que tu lèves ta tête et que tu crois que le miracle existe le même Dieu qui a amené Ézéchiel voir les ossements desséchés l'Esprit de Dieu l'a envoyé aussi va te voir là où tu es assis là où tu es couché là où tu es enversé les larmes là où tu n'as plus d'espoir là où tu as dit que tout est foutu là où tu dis c'est fini pour moi je ne m'en sortirai plus là tu ressembles à ces ossements desséchés et l'ange est venu voir l'Esprit de Dieu a vu a communiqué ça à Dieu le Père et il faut que tu dises comme Ézéchiel Seigneur tu le sais en ce jour la seule chose que tu puisses dire à Dieu dans ta situation il faut dire toi Seigneur tu le sais tu le sais tu le sais dessécher sans espoir sans espoir un sentiment de dessèchement spirituel un sentiment de dessèchement conjugal professionnel et tu as pris l'espoir tu as pris la motivation j'ai rien que ce matin j'ai quelqu'un m'a téléphoné derrière ce qu'il m'a dit pasteur j'ai envie d'ôter ma vie j'ai envie d'ôter ma vie je lui ai dit bien sûr si tu lotes et que tu sais ce qui t'attend et que tu sais ce qui t'attend si tu lotes si tu lotes tu vas chercher à revenir à 200 à l'heure sur la terre parce que tu penses que tu es libéré en t'autant la vie en te suicidant c'est le pire des choses qui va t'arriver crois en Dieu place ton espoir en Dieu demain c'est demain après demain existe le mois prochain existe il y a le moment dans votre désespoir comme certaines personnes sont en train de nous regarder nous écouter n'avons plus envie de prier pour les chrétiens n'avons plus envie de lire la bible et il y en a même qui ne veulent même plus à leur culte il y en a qui ne veulent plus témoigner de leur foi nous vivons une période de doute une période de remise en question est-ce que je suis le bon chemin est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que les choses vont s'améliorer est-ce que ma vie aura un sens encore est-ce que mon mari va changer est-ce que ma femme va changer est-ce que mes enfants vont changer est-ce que ma situation va changer j'ai plein de questions que nous posons il y a des cœurs qui ressemblent à un champ d'ossements desséché il me dit il me dit fils de l'homme ces eaux pourront-ils le vivre et ézéchiel répond j'ai répondu seigneur éternel tu le sais il me dit prophétie sur ses eaux et du leur osement desséché écoutez la parole de l'éternel si cette question était posée à une autre personne la réponse aurait évidemment été contraire mais ézéchiel s'est rappelé qui demandait et il a donné une bonne réponse il savait que c'est Dieu qui lui pose la question mais aujourd'hui je vais te poser la question c'est pas Paul qui te pose la question de ma bouche Dieu te pose la question est-ce que ta situation va s'améliorer et je veux que tu reprends comme cet homme de Dieu qui a reconnu que rien n'est hors de question avec Dieu le Dieu de l'impossible ne sois pas désespéré ne dis plus à partir de ce moment pendant que nous sommes en train de te parler oh Seigneur oh Seigneur je suis foutu je n'y arriverai plus jamais je n'ai vraiment plus d'espoir face à cette situation je suis désespéré ma vie c'est crôle tout est mort et belle et bien enterrée ma situation sent déjà comme c'est de Lazare il n'y a plus rien à faire je vais te dire tu es qui parle aussi à passer par des moments de questionnement crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé ces eaux là vont revivre ta situation ton mariage tes finances tes projets ta santé tes études ta vie spirituelle je pose la question est-ce qu'ils pourraient-ils revivre ? oui je déclare que ces eaux là vont revivre ta vie est celle comme une grande est comme une grande vallée d'orsements des séchers mais la même manière dont Ezekiel a prophétisé sur ces orsements des séchers et ils ont repris vie je prophétis aujourd'hui sur ta vie pour que toute situation des séchers dans ta vie reprenne vie je ne peux pas me substituer à toi sinon je l'ai tu dis oui 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 tout est possible tout a l'air perdu dans ta vie mort désespéré et tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a à agir et tu dis comment m'a sorti de ce problème ma vie est foutue ne dis plus ça sur ta bouche répandre-toi ta vie ne peut jamais être foutue pendant que le créateur est vivant mon Dieu est vivant il est vivant ce qu'il a fait hier il le fera aujourd'hui c'est pourquoi je te dis en ce moment le Saint-Esprit va te repérer il va reconstruire dans ta vie tout ce qui est déségé c'est pourquoi nous disons de croire en Jésus c'est vrai la première des choses que Jésus fait dans ta vie c'est de sauver ta vie de te donner la vie éternelle c'est ça l'important mais il faut savoir que Dieu est capable de te faire sortir d'affaires au nom de Jésus je prophétise sur ta vie sur ta famille sur ta maison sur ton lieu de travail sur ton ministère sur ta vie chrétienne au nom de Jésus reçois ce que les ordrements de ces gens ont reçu et ont repris vie au nom de Jésus tout change dans ta vie tout se transforme dans ta vie au nom de Jésus à Jésus m'assoing amén amén